bonjour à tous alors bienvenue sur la chaîne youtube de Sybastleurshop le site 100% pêche tibaroller et aujourd'hui comme dans chacune des vidéos précédentes on va parler de leurres et aujourd'hui un thème un peu particulier c'est pas le leurre en lui-même qui va nous intéresser mais plutôt l'armement des leurres donc je vous ai présenté quelques leurres assez classiques le fameux asturie que tout le monde je pense connaît qui est un leurre vraiment de surface de référence sans doute l'un des plus utilisés et puis deux modèles de poissons nageurs un rapala le max rap 13 cm 11 cm d'ailleurs celui-ci pardon et puis l'artiste fr80 voilà alors pourquoi j'ai présenté ces leurres parce que une tendance assez forte ces dernières années et qui est de plus en plus présente c'est de changer l'armement alors l'armement classique des leurres qui sont rendus dans le commerce la plupart du temps sont armés on a un hameçon triple et l'hameçon triple ça a plusieurs inconvénients notamment on arrive à avoir assez rapidement ce genre de choses c'est à dire des leurres qui s'en mêlent entre eux l'autre souci que l'on a c'est au niveau manipulation des leurres si jamais on se pique il faut enlever un hameçon triple qui est planté dans le bois c'est compliqué il faut le couper extraire soi-même c'est pas toujours évident donc rendez-vous chez au salon médical pour pour une petite intervention et puis aussi au niveau du poisson c'est ce que l'intérêt principal c'est pour le poisson un poisson qui est piqué avec un hameçon triple parfois il est piqué plusieurs fois on peut avoir des fois des piqûres dans l'oeil on peut avoir des hameçons qui sont vraiment quand le poisson a vraiment gagné l'honneur des hameçons triple qui est difficile à retirer à l'intérieur de la bouche avec des risques de saignements bref on on abîme quand même le poisson ce qui peut de gênant évidemment pour le pour le relâcher bon les poissons effectivement qui sont à net consommer ça pose pas de problème enfin dans tous les cas de figure il y a quand même une partie des poissons au moins voir tout selon la pratique de l'inocule le degré pratique de l'inocule de chacun qui il y a quand même un certain nombre de poissons qui ont vocation à être relâchés donc autant les relâcher dans les meilleures conditions possibles donc la solution à ça vous voyez là où je veux en venir c'est l'honneçon simple alors l'honneçon simple c'est quelque chose qui est pas nouveau qui est connu il y a différents modèles qui a vis sur le marché moi j'aime bien par exemple celui ci le vmc712 37 chez deux coils il y a aussi le single 27 qui est que je trouve intéressant mais il y en a d'autres dans d'autres marques alors ce dont je veux parler aujourd'hui c'est même autre chose qu'un simple hameçon simple c'est quelque chose de particulier que j'ai fait réaliser c'est un anneçon simple qui en plus est garni d'une plume et d'un petit insecte brillant donc pourquoi j'ai fait faire ça c'est parce que j'ai trouvé que ça manquait sur le marché donc c'est l'heure là on oublie et je vais vous montrer ce que ça peut donner sur des leurres donc on voit bien sur celui-ci donc là c'est un Mastery 110 colori Ghost Lançon qui est sans le leurre de surface le plus vendu je pense ou en tout cas le plus utilisé donc là un moment d'origine et puis une fois modifié passer un anneçon simple avec un anneçon simple habillé sur la queue donc là je trouve que ça fait vraiment propre l'intérêt de ce genre de choses donc ça existait déjà jusqu'à présent sur des anneçons triples et là j'ai voulu pousser le concept un peu plus loin et le faire sur des anneçons simple donc l'intérêt de ce genre de choses c'est qu'on va avoir un mouvement dans l'eau supplémentaire par rapport aux signaux classiques du leurre c'est à dire qu'on va avoir un petit mouvement de la plume un petit signal visuel par la plume et puis par le reste de l'habillage et donc un mouvement supplémentaire à la fois en animation donc ça fait une petite ondulation sur l'arrière du leurre en plus et aussi au niveau des poses puisqu'au niveau des poses l'hameçon va avoir tendance à bouger légèrement et bah la plume la plume avec donc ça va donner un peu plus de vie à nos lords durs donc ça existe déjà sur des anneçons en triple sur certains modèles de leurres d'ailleurs c'est une les leurs sont fournis comme ça et puis et puis sinon c'était c'est aussi vendu séparément donc là voici quelque chose d'un peu différent qui intéressera je pense les gens qui s'intéressent déjà au montage en amont son simple alors sur un asturie 110 avec l'armement comme ça sur la sur la queue ça c'est vraiment le grand classique pour donner vie comme j'ai expliqué tout à l'heure même chose sur un sur un poisson nageur même chose enfin mon chose oui non sur sur un asturie de taille plus grande donc l'asturie 130 là où mon plume j'ai mis sur l'armement ventral comme ça donc au niveau positionnement des hameçons simple on me pose souvent la question le beaucoup de gens ont expérimenté différentes possibilités mais ce qui ressort quand même et comme étant le la solution la plus efficace la plus intéressante c'est s'élimenter comme ça c'est à dire l'hameçon ventral avec la pointe vers le vers le bas et celui qui est qui est au bout avec la pointe vers le haut pour que quand le poisson se saisit il a tendance à se fiquer et ici quand l'hameçon a tendance à se positionner comme ça donc c'est un poisson qui vient qui va attaquer ou s'approcher du leur à ce moment là la pointe reste bien agressif donc oui en revendant ce montage là sur le ventre là ça peut donner un lien un petit peu différent on va donner toujours de la vie donc là en animation l'hameçon va être assez proche du corps mais c'est pas grave ça va donner un petit plus un peu de vie des moulons supplémentaires donc pourquoi pas pourquoi pas comme ça pourquoi pas aussi les deux tout est possible sur un on commence aussi sur un powertel de chez fish donc ça c'est pour rappel c'est un c'est un leurre très très dense qui se lance hyper loin donc celui-ci par exemple pèse 35 grammes pour sa petite taille c'est beaucoup c'est pour pêcher notamment sur les chasses en bateau ou depuis le bord si on veut vraiment gagner en distance en plage ou sur une pointe rocheuse si on tapez le plus loin possible donc avec sa particularité qui a son paddle en matière plastique sur l'arrière c'est lui qui va mettre les vibrations donc là l'armement d'origine c'est un âme de son simple et donc là j'ai remplacé par un âme simple habillé donc là aussi mon effet on aura un petit surplus de vie sur ce leurre qui peut faire un petit plus. Autre contexte sur un max rap 13 je peux aussi bien comme ça qu'on voit que les hameçons sont dans le bon sens sur un max rap 13 donc là l'armement d'origine il y a trois hameçons triple donc là j'ai remplacé par trois hameçons simple alors au niveau de la taille des hameçons c'est toujours un petit peu compliqué de s'y retrouver donc sur des fiches produits du site cibaster shop sur les fiches produits des hameçons j'ai indiqué un tableau de correspondance pour les principaux leurres ça permet déjà de de s'y retrouver sachant qu'il y a plusieurs possibilités donc là j'ai mis des détails assez classiques on peut très bien glisser d'une taille au dessus si on le souhaite selon ce qu'on cherche un rendement particulièrement agressif ou pas donc par exemple donc là on est sur les armements que je conseille en standard par exemple là c'est de l'armement 1-0 sur l'asturie 110 là c'est du 2-0 sur l'asturie 130 alors la taille 1-0 2-0 selon les marques et selon les séries d'hameçons ça peut varier ce qui ne facilite pas le choix des modèles c'est pour ça que c'est bien d'avoir un tableau de correspondance et sur celui-ci sur l'artiste j'ai fait volontairement j'ai surdimensionné un petit peu donc là je pense qu'un hameçon taille 1 serait suffisant là j'ai mis du 1-0 on voit que ça passe là on avantage un peu plus agressif donc l'impact de de la taille pour bien choisir la taille un des critères c'est d'éviter que les hameçons puissent s'accrocher donc si les hameçons quand on fait comme ça ils vont encore s'accrocher c'est à dire au moment du lancer on va avoir de temps en temps les hameçons qui vont rester accrochés donc inopérant donc ça c'est dire qu'on est trop gros l'autre critère ça va être l'équilibrage si on a des hameçons trop petits ils vont être un peu trop légers et ça risque de modifier sensiblement l'équilibre du leurre et donc la nage peut être un peu différente ce qui ce qui peut être un peu gênant dans certains cas après ça c'est vraiment cas par cas pour conturbain lancer ça du coup on peut jouer sur la taille donc augmenter légèrement la taille de l'hameçon simple ça donne un peu plus de poids et on peut se rapprocher du poids initial pour vérifier ça si on veut vraiment être pointu on peut très bien peser les hameçons d'origine peser l'hameçon simple que l'on envisage d'installer et et voir si on est en cohérence ou pas avec un petit détail là que que j'ai pas présenté ici mais je vous l'explique quand même si on est trop léger on a une petite astuce qui consiste à accrocher un petit fil d'étain ou de plomb l'enrouler autour de la hameçon pour ajouter un petit leste quelques grammes ça permet de retrouver l'équilibre d'origine du leurre donc sur du leurre de surface ça peut avoir son impact c'est surtout sur les poissons nageurs de type flottant ou suspending où là on peut avoir un équilibre enfin un impact sur la fauteaison en fait du leurre à l'arrêt voilà alors l'hameçon oui pour revenir toujours sur celui-ci donc à l'origine on a trois hameçons là j'ai remplacé à l'identique avec trois hameçons il est possible aussi de mettre uniquement deux hameçons donc retirer généralement l'hameçon du milieu et dans ces cas là on va pouvoir augmenter la taille des deux autres hameçons sachant qu'il n'y a aucun risque qui s'accroche entre eux évidemment la limite ça va être l'hameçon de tête parce qu'on voit qu'ici sur ce modèle là mais c'est valable sur beaucoup de poissons majeurs quand on a un armement qui est assez proche de la tête il faut faire attention à ce que l'hameçon ne puisse pas se coincer dans la bavette ou dans la tête donc là en l'occurrence ça glisse bien il n'y a pas de souci donc au niveau de la taille on est bon si l'hameçon était trop gros on pourrait avoir un hameçon qui se poisse voilà et donc pour reprendre le parallèle avec les hameçons ce que je faisais au début des hameçons qui sont en brouilles si là on a les meilleurs qui sont entre eux on voit que ça c'est très peu quoi donc c'est bien plus pratique dans la boîte de pêche c'est plus sécurisant pour le pêcheur et surtout c'est quand même beaucoup mieux pour pouvoir relâcher les poissons dans les meilleures conditions possibles voilà donc je voulais partager avec vous cette petite ces petites informations sur les hameçons simples que beaucoup connaissent évidemment et puis vous présenter cette nouveauté qui est disponible dès à présent sur le site en avant première parce que pour l'instant j'ai qu'une petite série le gros de la production sera fabriqué assez prochainement mais il est possible de les réserver voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas abonnez vous si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao